C'est un sujet qui me tient à cœur parce que j'ai suivi ça en Australie, en Amérique et je pense qu'il y a de la place en France et en Europe. Et là, il me semble qu'il y a une bonne équipe d'une et c'est le bon timing. Sur le terrain, on a trop d'attentes. Quelquefois la prochaine vente publique est dans quatre mois, donc je pense que c'est un bel avenir. Avec le sérieux humain de l'équipe, ça peut donner confiance et l'avenir, c'est probablement la multipropriété. On peut probablement syndiquer des chevaux à 10%, 20%, 30%. Ça peut être une plateforme digitale pour les chevaux et d'accéder à des nouveaux clients, des nouveaux marchés, se faire connaître et il faut espérer qu'on vende des gagnants comme le nom de la société Le Suger. Je pense que Covid a accéléré nettement la phase digitale. Je pense qu'on était très en retard et que là, on rattrape le retard. Je pense qu'aujourd'hui, c'est commander chez soi. On peut tout commander. Un cheval avec une équipe sérieuse et un contrôle technique, j'imagine. Ça peut créer des demandes. Tout ça, c'est pour les nouveaux clients qui veulent acheter, mais aussi pour les existants. Et puis, ça permet de faire une cote des chevaux, ce qui est peut-être pas mal. Et puis, vous avez le cas atypique. Une pouliche, on veut la vendre à l'assaillie. On prend son téléphone, on va appeler deux, trois, quatre courtiers. Mais là, vous avez un spectre beaucoup plus large. Donc, je pense que ça tombe très bien et on mettra peut-être un peu de temps pour rentrer dans les mentalités, surtout en France. Mais si c'est bien fait, ça va aller dans le bon sens.